Puisqu'il y a un seul pain, et nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je, que la viande sacrifie aux idoles et quelque chose, aucune idole et quelque chose, nullement ? Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que Lui ? Amen. Paul parle aux chrétiens de Corinth, il leur dit que lorsque nous mangeons des viandes sacrifiées aux idoles, on rentre en connexion, en communion, en contact avec les démons. Ce qui veut dire simplement que derrière l'idolâtrie se cachent des démons, des esprits mauvais, des esprits méchants. Ils sont derrière. Quand vous voyez quelqu'un, un peuple, un homme, une famille, toute une nation être livré à l'idolâtrie, comprenez que c'est le culte des démons qui sont pratiqués, qui est pratiqué, et la puissance du diable est renforcée parce que le but du diable, c'est de détourner les hommes de Dieu pour les tourner vers Lui de manière directe ou de manière indirecte. Nous avons vu hier comment l'idolâtrie a pris place à partir du jardin d'Éden. Quand le serpent approchait la femme, il lui dira, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, les fruits de tous les arbres du jardin ? Ève répondit en disant, Dieu a dit, nous pouvons manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et le serpent lui dira, qui était l'animal le plus rusé, il dira, non, vous ne mourrez point. Il ment sur ce que Dieu a dit, sur la parole de Dieu. Parce qu'il voulait les inciter, bien sûr, par la tentation à désobéir à Dieu. Dieu seul qui devait être adoré, obéi, respecté, il les conduit hors du terrain de l'obéissance de Dieu. Et le serpent leur a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, comme Elohim, comme Dieu. Et c'est à cause de cela qu'il a été précipité du ciel vers la terre. On a vu dans Ésaïe 14 et dans Ésaïe 28, comment est-ce qu'il se disait dans son cœur, je monterai au-dessus des nuées de Dieu, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut, je veux égaler le Tout-Puissant, le Très-Haut et l'Élion. Alors là, Dieu va le précipiter, Dieu va le chasser du ciel. Et de même, lorsque l'homme et la femme ont désobéi en tombant dans l'idolâtrie, Dieu les a chassés du jardin. On a vu dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 au verset 23, que Dieu dit que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'obéissance à la voie de l'Éternel, dans les holocaustes et dans les sacrifices comme à la voie de l'Éternel. Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que le thérapie. Alors ce peuple est tombé dans l'idolâtrie et nous verrons par la suite plusieurs idoles qui étaient rentrés parmi les enfants de Dieu et deux que Jésus-Christ va citer quelque part et un autre que Paul va citer. Jésus parle de maman dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Il dira, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Oui, il aimera l'un, oui, il aimera l'autre, oui, il s'attachera à l'un, oui, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et maman, c'est le Dieu de la richesse du monde. Rappelez-vous quand le diable a attaqué Jésus-Christ pendant qu'il sortait du jeûne. Il lui dira, si tu te prostiens devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire carrément était donnée. Et Jésus lui dira, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Parce que le diable propose, bien sûr, les richesses de ce monde qui deviennent aujourd'hui un Dieu que beaucoup, malheureusement, fléchissent le genou pour adorer, servir. Et vous ne pouvez pas servir maman et Dieu en même temps. Vous ne pouvez pas servir le Dieu de ce monde et servir en même temps Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Choisissez qui vous voulez servir, a dit Josué. Mais moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui choisit de servir l'éternel. Et vous avez la cupidité. Dans Colossiens, Paul parle de la cupidité comme étant l'idolâtrie. La cupidité, l'amour effréné de l'argent. Alléluia. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Il dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impurité, l'impureté, les passions et tous les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit que si vous êtes cupides, vous êtes en même temps idolâtres. Cupides, c'est qui? C'est quelqu'un qui aime trop l'argent. Trop l'argent. L'avare. L'avarice. Il dit, gardez-vous de toute avarice, a dit Jésus. Car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il de l'abondance? Voyez-vous, il y a l'idolâtrie, il y a des idoles qui sont cachés dans les cœurs et c'est ça qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Et de fier l'idolâtrie. De Corinthiens, chapitre 6. De Corinthiens, chapitre 6. Nous sommes dans le verset 14 au verset 18. Paul nous dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Tout le monde a sa Bible, j'espère, vous lisez avec moi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliade? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et il continue. Car nous sommes le temple de Dieu. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de tous les infidèles. Sortez du milieu de toutes les personnes qui mélangent le culte voué à Dieu avec les idoles. Sortez du milieu de toutes les personnes qui adorent Christ, qui adorent en même temps Béliade, le Dieu de ce monde. Un pied en Jésus, un autre pied dans le monde. Fiez l'idolâtrie. Alléluia. Et de quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles ? Et les temples d'idoles. Il n'y a aucun rapport. Derrière l'idolâtrie, il y a les ténèbres spirituelles. Vous notez ça. Il y a des ténèbres spirituelles qui sont cachées derrière l'idolâtrie. Et aux yeux de Dieu, l'idolâtrie est une abomination. Aux yeux de Dieu. Dieu voit l'idolâtrie comme une abomination. Quelque chose d'odieux. Quelque chose d'ideux. Quelque chose de sale. D'impure. Une abomination spirituelle. Alléluia. De Corinthiens chapitre 7 verset 1er. La Bible dit ayant donc de telles promesses bien aimées. Donc il s'adresse ici à l'église. Donc c'est un thème qui nous concerne aussi en tant que chrétien. Il parle aux chrétiens de Corinth. Qui avait les dons spirituels. Qui parlait en langue, qui prophétisait. Mais qui aussi avait des idoles dans leur cœur. D'ailleurs Paul leur dira dans 1 Corinthiens 12. Vous savez comment vous êtes détournés de des idoles pour servir le Dieu vivant. Parce que c'était la culture, la coutume d'avoir des idoles. De mélanger. Beaucoup de chrétiens mélangent. Voici pourquoi on est faible spirituellement. Voici pourquoi certaines choses, des promesses de Dieu n'arrivent pas. Parce qu'il y a un mélange. Le mélange affaiblit la puissance de Dieu. Le péché empêche la main de Dieu d'agir, d'être en l'œuvre. Et l'idolatrie est une souillue. Et l'abbé me dit, ayant de telles promesses bien aimées, Purifions-nous de toutes les souillures de la chair et de l'esprit. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc la parole de Dieu nous invite ici à une purification spirituelle. Une purification des souillures de la chair et de l'esprit. Des souillures de la chair c'est quoi ? La publicité, la masturbation, tous les péchés, l'adultère, la convoitise. Ça ce sont les souillures de la chair. Maintenant dans l'esprit, il y a aussi des souillures. Les souillures de l'esprit c'est quoi ? C'est entre autres l'idolatrie. L'idolatrie est une souillure, est une abomination aux yeux de Dieu. Amen. La raison pour laquelle vous verrez lorsque Dieu va appeler Moïse. Avant même de parler de Moïse, hier je vous ai parlé de l'origine ou des origines de l'idolatrie. Nous avons vu que lorsque Caïen a tué son frère, il s'est éloigné de la face de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on ne peut que se rapprocher de Satan. Et c'est à partir de ce moment-là que les hommes ont commencé à fabriquer. Sachant que la civilisation qui était sortie de Caïen, c'est eux, c'est cette civilisation qui a mis en place ce qu'on appelle l'industrie. C'est à partir de là qu'on a commencé à fabriquer les armes. Toute la technologie que vous connaissez aujourd'hui tire son origine de la civilisation de Caïen. Genèse chapitre 4, lisez-le, vous allez comprendre. Amen. On a appris à construire des tentes, à façonner, à former des armes. Les armes qu'on utilise aujourd'hui bien évidemment avec le progrès de la technologie, les armes à destruction massive tirent leur origine de Genèse 4, de l'esprit de Caïen. Et ils s'étaient éloignés. Quand on est idolâtre, on est loin de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir de Dieu à la même temps. Et plus tard, cette civilisation sera détruite par le déluge. Dans Genèse 6, Genèse 7, Genèse 8, on nous parle du jugement du déluge. A cause de la méchanceté des hommes qui était telle sur la terre. Et Dieu sauve une race. Noé et ses trois fils, Sam, Sam et Japheth, et leur femme. Et c'est eux qui seront épargnés de ce jugement, de ce châtiment qui a frappé la terre entière. Et voici comment lorsqu'il sort de l'arche, c'était quand même une génération, je dirais, quand même épargnée, mise à part. Cependant, le diable est un esprit, il a encore animé l'un, un des fils de Sam, qui va lui être à la base de l'idolâtrie, qui va se répandre maintenant sur la terre. Il est question de Kouch. Kouch qui était le fils de qui ? De Sam. Genèse chapitre 10. Je reviendrai sur ça, peut-être après demain, vendredi ou la semaine prochaine, où je parlerai de Babylone, Babylone la Grande. Et nous allons voir leur origine et la finalité d'Apocalypse. Ce qui a été, c'est ce qui va être. En fait, Apocalypse n'est que la conclusion des choses qui ont commencé depuis Bellurette, depuis très longtemps. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 10. Nous lisons le verset 8. Prenons d'abord le verset 6, pour mieux comprendre. La Bible dit, les fils de Sam. Sam était l'un des fils de Noé, qui avait vu la nudité de son père. Que Noé avait maudit son fils Canaan. Et la Bible dit que les fils de Sam, fils de Noé, furent Kouch, Mithraim, Put et Canaan. Quatre. C'est Canaan qui avait été maudit. Et la Bible nous dit, le verset 8, Kouch engendra aussi Nimrod. Suivez bien. Kouch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. On nous parle de Nimrod, d'accord. C'est le tout premier empereur du monde entier. Et il était un noir. Et c'est lui qui a commencé à exercer la domination. Et regardez la suite. On nous dit, il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. Notez bien ce mot, vaillant chasseur. Notez. Vaillant chasseur devant l'éternel. Chasseur ici, ce n'est pas chasseur d'animaux. Mais un chasseur d'hommes. En d'autres termes, un assassin. Un tueur. Un meurtrier. C'est ça Nimrod. D'accord. La Bible dit, il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Verset 10, il régna d'abord sur Babel. Dis avec moi Babel. Il régna, il amena la domination, le règne, sur Babel. Or, le mot Babel signifie Babylone. Et Babel signifie la confusion. Nous parlons de l'idolâtrie, fuir l'idolâtrie. Donc, derrière l'idolâtrie, il y a la confusion. Et Genèse chapitre 11. Prenons Genèse 11. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 9. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Sinéa et Isiabitère. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils disent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa de la face de toute la terre. Amen. Et là, il a bâti, Babel, il a bâti cette ville. Il a rassemblé maintenant les hommes de toute la terre. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas plusieurs langues. Il n'y avait pas le français, l'anglais, l'allemand, le chinois, toutes ces choses. Il y avait une seule langue, qu'on appelait la langue adamique. Et tout le monde se comprenait. Quand on se comprend, on peut mieux marcher ensemble. Oui ou non ? Et la langue est très importante pour se comprendre. Parler le même langage. S'accorder. Ils se sont accordés. Ils ont dit, bâtissons-nous une ville. Et une tour dont le sommet touche au ciel. Et là, je reviendrai sur ça quand je vous parlerai sur la prophétie sur Babylone. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est quoi ? C'est que derrière la ville, cette ville, et surtout derrière la tour de Babel, La tour de Babel n'est rien d'autre qu'une religion. La religion de l'homme qui quitte la terre, qui veut aller égaler Dieu. Parce qu'il se disait, nous allons toucher le ciel. La pensée du diable. Je leverai mon trône au-dessus du trône de Dieu, et je serai semblable au très haut. Il quitte la terre. La position de l'imitation, et il veut ressembler à Dieu. Et dans la tour de Babel, vous retrouvez l'idolâtrie. C'était des igouras, j'en parlerai, où les gens adoraient des statuettes, des images. Ils adoraient des faux dieux, un faux culte. Inspiré par Satan, dans le but de galer Dieu. C'est pour cela que Dieu est descendu, pour confondre leur langage, et les a dispersés sur la surface de toute la terre. Amen. Babylone, Babel, la confusion. Et parce que Babylone était tombé, ils ne s'entendaient plus la langue des uns des autres. Et c'est là que toutes les langues ont pris naissance. Toutes les langues que vous connaissez, les dialectes, ont pris naissance là, dans Genèse chapitre 11. Et bien évidemment, avec le temps, ça s'est développé. Et plus jamais les gens ne s'en sont plus entendus, au niveau de la langue, parce que Dieu les avait confondus. Et c'est après Genèse 11, que Dieu maintenant appelle Abraham, le père de la foi, au milieu de l'idolâtrie, pour se révéler à lui comme le véritable Dieu. Vous comprenez maintenant? Abraham adorait les idoles comme son père. Allons-y dans le livre de Josué. Josué, allons-y rapidement dans le livre de Josué. Vous allez comprendre avec moi que Abraham, et surtout son père, ils étaient idolâtres. Josué chapitre 24. Le verset 2. Josué 24, le verset 2. La Bible dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël, vos pères Terrac, pères d'Abraham et pères de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Est-ce que tout le monde a lu avec moi? Amen. Je reprends. Il dit, vos pères Terrac, pères d'Abraham et pères de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté. Quel côté? Le pays de Chinéa, la Mésopotamie, n'est-ce pas? Et là, la Bible dit, ils servaient, pas le véritable Dieu. On a vu que Dieu seul doit être adoré parce qu'il est le créateur, parce qu'il est la parole à l'origine de tout. Et tout ce qui existe, on est un commencement. Et idolâtrer, former une idole, c'est remplacer une créature, une idole, une image, et le mettre au même rang que Dieu. Et c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une insulte pour Dieu. Vous prenez un cochon, un cochon qui est un animal, tu commences à te procéder pour dire, je t'adore, cochon, car tu es mon créateur. Waouh! Et vous prenez des statues, et les gens se procèdent devant des statues. Son père adorait des faux dieux. Mais comme Dieu a voulu se révéler dans une génération, plutôt dans une race, il a choisi un homme. Dieu lui dira, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il se révèle à lui comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant au-dessus des divinités, au-dessus des nations. Car Abraham connaissait les autres dieux parce que c'était dans sa civilisation. Alléluia! Donc Dieu le sort de là pour se révéler à lui. Si aujourd'hui nous connaissons Dieu, c'est à cause d'Abraham. Ne l'oubliez pas. C'est lui. C'est pourquoi la Bible l'appelle le père de la foi. Aussi bien pour les juifs que pour nous autres, les nations païennes qui croyons en Jésus-Christ. Amen. Portez les regards sur Abraham, nous dit Esaïe chapitre 51. Notre père. Et plus loin, lorsque les enfants d'Israël vont se retrouver en Égypte, ils sortent de l'Égypte, ils vont sortir de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Dieu donne les dix commandements. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Nous sommes au verset 3 jusqu'au verset 5. Je donne les dix commandements. Les dix paroles. La décade. Pour le peuple. Pour que le peuple considère Dieu. Et ne jamais pratiquer l'idolâtrie. La Bible dit ceci. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut au ciel. En bas sur la terre. Qui sont dans l'eau. Plus bas que la terre. Et tu ne te procéderas point devant elle. Tu ne le serviras point. Car moi l'éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. Cela veut dire quoi? Lorsqu'un homme est idolâtre. Automatiquement, cette personne a la haine contre Dieu. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et adorer des images. C'est pourquoi il dit Dieu punit. C'est un des péchés qui emmène indubitablement. C'est-à-dire sans doute le jugement de Dieu. La colère de Dieu fond à chaque fois sur un peuple qui abandonne l'éternel pour adorer des faux dieux. Amen. Lorsque nous parlerons du livre de juges, vous allez voir. Pourquoi est-ce que Dieu suscitait les juges? Parce qu'Israël tombait à chaque fois dans l'idolâtrie. Et les juges venaient pour les délivrer. Parce qu'ils criaient à Dieu. Parce que l'oppresseur venait. Dieu suscitait les ennemis pour nous oppresser. Alléluia. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu est l'idolâtrie. Esaïe 42, verset 8. Esaïe 42, verset 8. Dieu dit, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni mon honneur aux idoles. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas son trône. Et Dieu seul est digne d'être adoré. Amen. Amen. Vous avez compris que Babylone est le fief de l'idolâtrie. Babylone est un repère des démons. Et de tout esprit méchant et odieux. Impus. Bien. Jérémie, chapitre 10. Jérémie a décrié avec force l'idolâtrie qui s'était introduite au milieu des enfants d'Israël. C'est même la raison pour laquelle Dieu avait frappé Judas. Nebuchadnezzar est venu avec la nation qu'on appelle Babylone pour détruire non seulement la ville de Jérusalem, les murailles de Jérusalem et emmener à captivité la majorité de peuples, les gens les plus influents. Et pourquoi ? A cause de l'idolâtrie. Prenez Jérémie, chapitre 10. Nous allons lire à partir du premier verset. Vous êtes ensemble avec moi ? Gloire à Dieu. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas. Dieu parle à son peuple. Il dit, n'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Les nations craignaient les dieux. Les dieux païens. Qu'on retrouve dans les légendes. Vous voyez ? Qui ont existé. Vous voyez ? Et qui d'ailleurs existent encore, que certains adorent. D'accord ? Ne les craignez pas. Et quand on parlera de la reine du ciel. Quand je vous parlerai de la reine du ciel. Vous allez voir que dans chaque nation, il y a une idole qui règne. Et chez nous ici en France, c'est la mariage qui règne. C'est une idole que toutes les autorités doivent vénérer. Et ça domine. Et on ne peut pas réussir la conquête. Et on ne peut pas prendre possession de choses qui sont en nous. Tant que l'homme fort est encore là. Et c'est pourquoi ce moment est très important. Pour comprendre, il n'y a pas que la prière. Oh je casse, je détruis, je brise. C'est bien. Mais tant qu'il y a des idoles. Tu casses, tu brises, tu détruis. Rien ne va avancer. Tu dois ôter les dieux étrangers. Amen. Et n'y mettez pas. Verset 3. Car les coutumes de peuples ne sont que vanités. Regardez maintenant. Il dit, on coupe le bois dans la forêt. Vous voyez, on coupe le bois. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit bien. Avec le marteau, toutes ces choses. Ok. Avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous. Regardez un dieu qu'on va fixer avec des clous. Regarde ton voisin. Ton dieu est fixé avec des clous. Donc on prend, on coupe le bois. On met un peu d'argent, un peu d'or. On l'embellit un peu. Et on commence à le fixer avec des clous et des marteaux. Pour qu'il ne branle pas. Sinon il va tomber. Un dieu qui tombe. C'est chaud. Verset 5. Regardez. Il dit, ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point. Regarde ton voisin dit, ils ne parlent pas. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Un dieu, si on doit les déplacer parce qu'il n'a plus tombe, il faut qu'on les porte. Il pleut. Allez enlever Dieu. Dieu est en train de se mouiller. Fais comme ça la bêtise. C'est ce qui est écrit, non? Oui ou non? Peut-être en France, vous ne voyez pas ça. Mais allez à l'île Maurice. Allez en Inde. Vous allez comprendre ce qu'on dit. Vous allez voir des hôtels bâtis partout. Vous allez voir des gens. Vous allez dire, mais non, ce n'est pas possible. Le jour où vous irez à l'île Maurice, vous risquez de ne pas dormir la première nuit. Il y a des hôtels partout. Il y a des divinités partout. Des gens croient à ce genre de choses. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Ne les craignez point, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Et la Bible dit, nul ne semblable à toi, ô éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Amen. Vous lirez jusqu'au verset 15. Je vais juste lire le verset. Le verset 14 à 15. La Bible dit, tout homme est stupide par sa science. Tout enferve et honteux par son image taillée. Car ses idoles ne sont que mensonges. Qui est le père du mensonge? Le diable. Et la Bible dit que ses idoles ne sont que mensonges. A savoir, les eaux, plutôt le verset 15 nous dit, elles sont une chose de néant, une oeuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Donc Dieu annonce un jour de châtiment pour les faux dieux. La preuve, quand on parlera de Babylone, l'Apocalypse 18 nous dira que Babylone, la grande est tombée. Elle va s'écrouler. Donc ceux qui s'appuient sur des faux dieux, et eux et leurs dieux vont s'effondrer, vont s'écrouler. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais juste pour ce soir, toucher un dieu. Et nous allons voir un peu comment est-ce qu'il agit. Et demain nous continuerons par la suite. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est Seigneur. Deutéronome chapitre 18. Et regarde ton voisin, dis-lui, le Seigneur est tout-puissant. Tu peux le toucher comme ça. Touche, je te dis, le Seigneur est tout-puissant. Assis sur son trône. Et il règne. J'aimerais vous dire, frère et sœur, que vous le croyez ou pas, Dieu règne. Même quand le diable nie Dieu, il rénie le Seigneur. Il est comme son opposant. Mais Dieu règne quand même sur lui. Sans le savoir, il est limité par les limites que Dieu lui impose. Il ne peut rien faire sans Dieu. Il est coincé dans le couloir que Dieu a tracé pour lui. C'est pourquoi vous devez tellement adorer Dieu, même quand Dieu utilise Satan pour vous attaquer. Quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que même le diable est entre les mains de Dieu. Il ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Il ne pouvait pas toucher Job sans avoir demandé la permission à Dieu. Dieu lui a dit, tu peux le toucher. Tu peux toucher ses enfants. C'est bien, mais ne touche pas à ta vie. J'aimerais te dire, le diable peut toucher peut-être ton travail. Peut-être les choses qui t'appartiennent. Mais il ne peut pas toucher ta vie. Parce que Jésus est en toi. Il ne peut pas te toucher. La vie dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il ne peut pas. Oh, j'aime Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est limité. Il peut me voler l'argent. Dieu va me redonner. Il peut te voler le travail. Dieu va te redonner. Tout ce qui t'a volé. D'ailleurs, je prophétise. Il va redonner tout ce que le diable t'a volé. Dieu va te le redonner. Dieu va te le redonner. Mais il ne peut pas prendre ta vie. Parce qu'on peut tout te donner. Mais si on te retire le souffle de vie, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que tu deviens un cadavre. Donc tu comprends que la vie vaut mieux que les vêtements, l'argent, toutes ces choses. Celui qui a le Fils a la vie. Oh, fais comme ça, Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Deutéronome chapitre 18. Nous lisons le verset 9 au verset 10. Demain, nous parlerons sur neuf types d'abominations à éviter. Je vais juste l'introduire ce soir. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 10. Qu'on ne trouve personne chez toi qui fasse passer son Fils ou sa fille par le feu. Je m'arrête là. Qu'on ne trouve personne au milieu de toi, Israël, peuple de Dieu, qui fasse passer son Fils ou sa fille par le feu. Il y avait un Dieu, à l'époque, qu'on appelait Moloch. Notez ça très bien, Moloch. Et là, la Bible nous parle du culte de Moloch. Même si cette idole, on ne la voit plus, mais l'esprit qu'il y a derrière agit toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous voulons voir. Et quand tu es dans l'Église, tu pratiques ces choses, en gros, tu es un idolat. Amen. Moloch était le principal dieu des Ammonites. La principale divinité que le peuple qu'on appelle Ammonite adorait. On l'appelait Moloch. On l'appelait aussi Malcom. C'est pourquoi vous qui donnez le nom des enfants Malcom. Malcom, viens, Malcom, hein, Malcom. Oh, change ce nom, là. Malcom X. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Choisis bien les noms avant de donner. Mais chaisons-nous, c'est un joli nom. Oh, Malcom. Oh, ça sonne bien. Mais tu sais c'est quoi? Tu dois connaître la signification des noms avant de donner aux enfants. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Moi, je vais donner mon enfant le nom de Péniel. La face de Dieu. Vous voyez de bon nom. J'ai vu un enfant qu'on appelait X-Or. Bref. Alléluia. Vous êtes avec moi ce soir? On l'appelait Malcom. Mon loq, c'est Malcom. C'est aussi Milcom. Malcom ou Milcom. C'est la même divinité. D'accord? Je disais que c'était le dieu principal. Le principal divinité des ammonites. Et ce dieu était en forme de taureau. Et il avait la gueule ouverte. Et à l'intérieur de ce taureau, il y avait le feu. Le feu qui brûlait. Et comment est-ce qu'on adorait ce dieu? On prenait les enfants. Écoutez bien. Imaginez que vous avez dix enfants. Ou quatre enfants. Peu importe le nombre d'enfants. Et vous voulez adorer ce dieu-là. Pour qu'il vous protège. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous garde. Tout ce que vous voulez. Vous allez choisir un des autres enfants. Que vous avez porté dans vos seins. Vous le prenez. Et vous le jetez. Il y avait comme des ficelles comme ça. Qui allaient dans la gueule du taureau. Et qui venaient là où les hommes étaient. Là où les prêtres de ces dieux étaient. On attachait l'enfant. Et on balançait l'enfant dans la gueule du taureau. Et l'enfant rentrait dans le flamme. L'enfant criait dans tous les sens. Ils étaient en train de cramer. Et c'est comme ça que cette divinité était adorée. Et en réalité. L'adoration de Malcom ou de Moloch n'est rien d'autre que le sacrifice humain. Notez ça. Les sacrifices humains. Et je pourrais vous choquer. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui font des sacrifices humains. Amen. On lui sacrifiait des enfants. Et ils étaient brûlés vifs. Alors je veux nous donner quelques textes. Qui nous parlent de cette divinité. Vous allez voir. C'est horrible. Prenons 2 rois chapitre 23. 2 rois chapitre 23. Nous lisons le verset 10. 2 rois chapitre 23. Et nous lisons le verset 10. La Bible dit. Le roi souilla Tophète dans la vallée des fils de Inon. Afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu. En l'honneur de qui? Oh. Vous lisez? Ou bien vous notez? En l'honneur de Moloch. Donc, on faisait passer les enfants. Par le feu. Son fils ou sa fille pourra adorer cette divinité. Vous vous rendez compte de la cruauté. Vous rendez compte de la méchanceté. Le diable est méchant. Dans aucune religion où l'idolâtrie est pratiquée. Vous ne verrez. Plutôt. Dans toutes ces religions. Je voulais dire. Où l'idolâtrie est pratiquée. Vous verrez toujours des grands sacrifices. Et le summum, le plus grand, le plus haut sacrifice, c'est le sacrifice humain. Et on a adoré ce Dieu comme ça. Deutéronome chapitre 12. Deutéronome 12. Le verset 29 au verset 32. Deutéronome 12. Verset 29 au verset 32. Allons-y vite. La Bible dit. Lorsqu'il est éternel, ton Dieu t'aura exterminé, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi. Et lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leurs dieux. Ne cherche pas à savoir qui sont ces dieux-là, comment est-ce qu'on les a adorés. Comme certains chrétiens qui aiment tellement connaître en profondeur ces divinités païennes. Nous avons prié pour une soeur il y a quelques années, presque dix ans de cela. Elle aimait trop les dieux égyptiens. Et vous savez quel démon on a chassé en elle ? Le démon de l'Egypte. En voulant connaître, en achetant des livres, en allant en profondeur. Comme il y en a qui disent, je vais connaître un peu la magie, c'est quoi ? Je vais acheter des livres de magie. N'achète pas les livres de magie. Je veux juste savoir comment ça fonctionne. Ne sois pas curieux dans la Bible, pas dans les autres livres. Les livres de magie, il faut les jeter. Parce que derrière certains livres, il y a des puissances occultes. Vous entrez dans certaines maisons, il y a des livres magiques, occultes, sataniques de la Rose-Croix de la France-Mansonnerie qui entraînent beaucoup de mauvais esprits. Et on ne comprend pas, on a des choses, on sent des présences. Il faut purifier la maison. Au temps des pôles, on avait brûlé des livres. Tous ceux qui avaient pratiqué des arts magiques, ils ont apporté des livres et on les a brûlés. La Bible dit, ne vous informez pas sur leur Dieu. N'allez pas connaître en profondeur. Et ce que nous enseignons, c'est ce qui est dans la Bible. Je ne fais pas des restants, des livres bizarres pour vous enseigner. Amen. Il faut faire attention, la curiosité, ça doit être bien canalisé. Amen. Après demain, tout ce qu'est de sortir du corps. On en parlera de toute façon. Ça commence comme ça. Amen. Amen, amen. On te donne des codes et puis hop, tu voles. Te voilà sur un balai. Et malheureusement, tu risques d'arriver au-dessus de la Méditerranée et puis il n'y a plus de carburant. Tu vas te noyer. Et puis on est en portée disparue. Viens à ton voisin, garde-toi. Ils ont fait lui comme ça, garde-toi. Est-ce que tu peux lui dire encore, garde-toi. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes leurs abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu, voyez, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Quel Dieu? Moloch. Ou Malcom. Alléluia. Lévitique, chapitre 18. Lévitique, chapitre 18. Le verset 21. Dieu dit, tu ne livreras aucun de tes fils pour les sacrifier à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Waouh! Dieu défend encore à Israël. À plusieurs reprises, il revient pour vous dire combien c'est important. Lévitique, chapitre 20. Lévitique 20. Et nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Lévitique, chapitre 18. Si le peuple du pays se détourne, détourne plutôt ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch. Et s'il ne fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille. Je le rétrancherai du milieu du peuple avec tous ceux qui se prostitueront comme lui en se prostituant à qui? Moloch. Waouh! Le Seigneur revient encore sur ça. Et le dernier verset que j'aimerais vous donner, vous allez juste le lire à la maison. On ne va pas le lire parce que le temps est parti. C'est Jérémie 19, 1 à 9. Jérémie 19, 1 à 9. Nous parlons, on nous parle aussi des gens qui sacrifiaient à Moloch. Frère, sœur, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière le culte de Moloch? Derrière le culte de Moloch, je disais, il y a des sacrifices humains. Dans le culte de Moloch, nous retrouvons la sorcellerie. La sorcellerie est un culte de Moloch. Amen. Et dans l'Église aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, il y en a, peut-être pas chez nous, voire à Dieu, mais dans le corps de Christ, il y a des chrétiens sorciers qui tuent les autres, qui tuent leur foi, mais qui peuvent aussi aller même jusqu'à les tuer physiquement. Derrière le culte de Moloch, vous avez toutes ces personnes, les femmes, qui volontairement vont avorter combien de personnes aujourd'hui, même dans l'Église, ils écoutent la parole de Dieu, ils retournent, ils commettent le péché de la fornication, et malheureusement, la fille va tomber enceinte, et quand, parce qu'on veut cacher cela, on veut camoufler cela, on amène la personne à l'avortement. C'est le culte de Moloch, et dans l'Église, ces choses sont rentrées. Dans la jeunesse, les avortements. Même certains prédicateurs qui cousent avec les femmes, et qui les font avorter, le culte de Moloch, le sang coule. Une abomination aux yeux de Dieu. Et Dieu dit, fouillez ces choses. Fouillez ces choses. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et Dieu dit, je vous accueillerai. Alléluia. Alléluia. C'est en train de gagner du terrain. Demain, on continuera. Dans la suite. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Père, nous voulons te bénir. Pour ce moment précieux, merveilleux. Merci pour l'assistance de ton esprit. Pendant ce temps de jeûne et de prière, tu nous unis. Tu nous réunis. Et tu nous accordes ta force. Tu nous soutiens. Tu nous guides. Et tu nous orientes. Nous voulons, Seigneur, être à l'écoute de ta voix. Prends toute la place. Et enlève toutes les idoles de nos cœurs. Purifie ton église, le corps de Christ, de toutes sortes d'idoles, de toutes sortes d'idolâtries, de toutes sortes d'abominations. Et que le règne de Dieu vienne. Et nous voulons prendre possession des choses que tu nous as préparées. A toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.